Bienvenue à vous, nous sommes de retour à l'étoile orange, toujours avec évidemment le leader Star Fox, sa maîtresse Sylvaire et sa rivale Dodo, accompagnée d'une nouvelle femme, puisque Dr. Freudieu, plus communément appelé Dr. Fred, les a rejoints lors du précédent épisode. On se retrouve tout de suite pour de trépidantes aventures ! La nouvelle arrivée dans l'Empire renardesque met directement du cœur à l'ouvrage. La base a besoin de s'agrandir, il va donc falloir tailler de la pierre à la chaîne pour s'approvisionner suffisamment. Elle est également assez douée en construction, nous profiterons donc de ses compétences immédiatement pour construire sa future chambre, afin qu'elle ne reste pas à l'écart de nos autres amis. Il y avait également un défaut de construction au niveau du couloir piégé qui pouvait induire un risque de déclenchement de ceux-ci lors de leur reconstruction. Il sera donc nécessaire de réduire un peu la salle de stockage pour laisser plus d'espace de circulation lors du réarmement de ces pièges. Une éclipse viendra surprendre la population renardesque, encore une fois pas de quoi s'affoler, cela n'affectera que très légèrement nos plantations. L'éclipse continue sous un solide petit 45 degrés et Dr Fred en profitera pour enfiler un chapeau afin de se protéger de la chaleur pendant que Dodo continue ses recherches. Cela leur donnera l'idée de créer une nouvelle pièce qui servira d'atelier pour accueillir toutes les prochaines inventions. Nous rencontrons cependant un problème ici. En effet, le sable fin occupe une bonne partie de l'espace et il est quasiment impossible de construire quoi que ce soit dessus pour le moment. La forme de cette pièce sera donc plutôt originale mais espérons qu'elle restera efficace pour la construction de nouveaux objets. Au beau milieu de la nuit, alors qu'elle est en train de confectionner un habit, Sylvaire qui nage actuellement dans le bonheur aura un bonus en stratégie de négociation pour 8 jours. Espérons avoir une visite d'une caravane d'ici là afin de pouvoir faire fructifier sa bonne humeur. Une autre bonne nouvelle cette nuit-là, puisque la vague de chaleur va s'interrompre. Starfox et ses amis vont pouvoir enfin respirer. Les travaux avancent bien de toutes parts. Des barrières en bois seront rajoutées autour des pièges afin de permettre à notre population de circuler tout en s'assurant que les autres créatures hostiles qui passeraient par là se prendraient les pieds dedans. Le lendemain matin, nous pouvons nous rendre compte que l'éclipse solaire n'est plus et que la planète peut à nouveau profiter de son astre. Mais nous observons également le rôle occupé par chacun. Sylvaire, comme à son habitude, est soit au fourneau, soit dans les champs. Dodo, elle, a toujours son nez plongé dans les bouquins pour découvrir de nouvelles technologies. Docteur Freudieu met tout en œuvre pour que les structures de l'étoile orange soient achevées au plus vite. Et Starfox est un peu le couteau suisse de l'équipe. Il s'occupera parfois des constructions, parfois de l'agriculture. Il va faire parfois le ménage, mais surtout, il s'affirme comme le chef du désert par son éloquence. En milieu d'après-midi, Starfox, justement, finira la chambre de Docteur Fred. Celle-ci passera donc une nuit proche de ses nouveaux amis et gagnera un précieux temps chaque jour pour ses tâches quotidiennes. Pour fêter cela, nous assisterons au premier discours du premier secrétaire qui va mettre tout son cœur et son âme dans son speech afin de tirer le meilleur de chacun des membres de l'Empire renardesque. Merci. Cela sera une véritable réussite et donnera un petit boost d'humeur pour quelques jours aux quatre protagonistes. Après une nuit sans encombre, les travaux reprendront, en particulier au niveau de la salle de stockage. Mais celle-ci sera dérangée par une nouvelle quête et l'apparition de vagabonds qui souhaiteraient que 23 unités d'herbes médicinales leur soient cédées. Il s'agit d'une quantité plutôt conséquente, mais nous avons plus de 50 pièces. Ce n'est pas vraiment un problème de se séparer de quelques herbes, peut-être aurons-nous une récompense en retour. Star Fox se chargera donc de préparer l'offrande et aura en contrepartie... rien. Les mendiants prendront leurs cadeaux et quitteront l'Etoile Orange sans même se retourner une seule fois. Cela sera vécu quelque peu comme une frustration par l'équipe qui se rendra compte qu'une quête ignorée auparavant est toujours active et qu'il serait peut-être une bonne idée d'y jeter un coup d'œil. Un site minier d'acier se trouve à proximité. Cela pourrait être l'occasion de se renflouer avec un minerai précieux pour un effort minimal. Star Fox et Dodo partiront donc en expédition, laissant Docteur Freudieux seul derrière pour gérer une éventuelle attaque ennemie, Sylvain étant incapable de la moindre action violente. Nos deux héros arriveront à destination vers 22h. Leur assaut se passera donc sous la lueur de la lune et sans autre lumière naturelle. L'endroit est particulièrement inaccueillant avec des cages dans lesquelles se trouvent des corps humains qui semblent au mieux être en train de dormir. Dodo et Star Fox vont donc s'avancer prudemment et voir sortir deux brutes des bâtiments alentours. Ils se mettront à couvert à proximité du bâtiment principal au nord en attendant de trouver un moment propice pour passer à l'attaque. Leurs cibles n'ayant que des armes au corps à corps, ils peuvent se permettre de s'exposer à découvert pour les canardés à distance. Le premier indigène est rapidement mis hors d'état de mérir après plusieurs balles de revolver et fusils à pompe bien placés. Le second va alors se jeter sur nos amis avec fureur et sous les éclairs déchaînés de l'orage. Il ne va pas non plus faire le poids et va rejoindre son ami le nez dans le sable sous les balles puissantes et nombreuses de Dodo. Alors que Star Fox libère les malheureux prisonniers de leur gilet pour se rendre compte qu'ils ne se réveilleront jamais, Dodo commence à forcer la porte du bâtiment principal. L'acier promis se trouve là. C'est une petite quantité mais son acquisition fut aisée, pas de quoi se plaindre donc. Les autres salles seront également fouillées mais ne s'avéreront pas intéressantes. Il s'agit juste de mobilier et d'autres cadavres emprisonnés. Nos deux amis étant à pied et sans animal de trait, ils ne pourront pas rapatrier l'intégralité de l'acier et devront en abandonner un peu de la moitié sur place. Il sera impératif de prendre cela en compte dans notre prochaine expédition et prévoir des animaux qui pourraient être utiles à ce sujet. En attendant le retour de la caravane, rien de neuf à l'étoile orange, si ce n'est le début de la construction d'un four crématoire par Dr Fred. Cela devrait permettre d'avoir un peu plus d'ordre au sein de la colonie et de ne pas laisser traîner des corps un peu gênants pour les habitants. En début de soirée, Star Fox et Dodo seront de retour à la maison avec leur butin et Star Fox ira directement se coucher après l'avoir déposé, tandis que Dodo prendra un peu de temps pour nettoyer les saletés qu'auraient pu laisser ses amis durant son absence avant de regagner son endroit préféré, la salle de recherche. Le calme sera de courte durée puisque la Meuth Néant va lancer un raid avec 8 de ses membres prêts à en découdre avec l'Empire Renardesque. Alors qu'ils se préparent pour leur attaque, nous avons une autre mauvaise nouvelle puisque la construction du four a été échouée par Dr Fred, des ressources seront gaspillées et du temps devra de nouveau être alloué pour permettre sa construction. L'assaut sera lancé en plein milieu de la nuit vers 2h du matin. Dodo, Dr Fred et Star Fox se mettront donc en position pour accueillir leurs assaillants comme il se doit. Alors qu'une partie du groupe ennemi vient attaquer frontalement nos amis comme cela a été prévu, l'autre moitié a un comportement inattendu et viendront s'en prendre à nos installations électriques, l'éolienne et le climatiseur en priorité. Fort heureusement, les pièges ainsi que l'adresse des tireurs viendront facilement au bout de la petite vague d'assaillants, ce qui provoquera la fuite des seconds avant qu'ils ne détruisent la moindre chose. Malgré une poursuite, il faut l'admettre bien timide, les membres de l'Etoile Orange laisseront le second groupe s'échapper pour retourner à d'autres tâches plus importantes, par exemple réparer le climatiseur. Nous observons que tous les assaillants n'ont pas été complètement annihilés. En effet, Tamago est à terre, mais respire malgré une perte de sang abondante. Celle-ci pourrait faire une bonne addition pour l'Empire Honnardesque, et comme il reste une salle libre, on pourrait peut-être l'utiliser comme prison pour laisser le temps à nos amis de la convaincre à rejoindre l'équipe. Il faut tout d'abord la soigner, et Dodo se charge de l'emmener dans ce qui sera aussi bien sa chambre d'hôpital que sa cellule pour les prochains jours. Il faut également s'occuper des conséquences de la bataille en parallèle, et Sylvaire en compagnie de Dr Fred réarmeront très rapidement les quelques pièges déclenchés par les membres de la Meute Néant. Dr Fred en profitera également pour récupérer le pistolet mitrailleur d'un des assaillants éliminés. Cela devrait être bien plus efficace que son vieil arc. Il faudra également enfouir les cadavres, la construction du four ayant malheureusement échoué. Pendant ce temps, Sylvaire se charge de soigner les blessures de notre prisonnière, avec une qualité moindre il faut l'admettre, mais cela devrait être suffisant pour la remettre sur pied. Au passage, Dr Fred et Star Fox mettront du cœur à l'ouvrage pour offrir un nouvel emplacement pour les animaux. Ceux-ci seront plus proches de la cuisine, et le trajet du producteur au consommateur sera ainsi plus court et plus avantageux pour tout le monde. Ils réaliseront l'édifice en un temps record, et les animaux se trouveront dans leur nouvel enclos en milieu d'après-midi. La mise à jour du couloir à pièges a également bien évolué, et les derniers éléments tels que les barrières en bois seront prochainement posés pour finaliser le tout. Alors que la nuit tombe, nous jetterons un coup d'œil à notre captive. En effet, il serait préférable de la convertir tant qu'elle est notre prisonnière, cette tâche étant bien plus difficile lorsqu'une personne a rejoint le camp des colons. Dr Fred et Star Fox sont rejoints leurs appartements pour un repos bien mérité, mais Dodo continue ses recherches avec succès, puisque les éléments relatifs à la forge seront désormais disponibles. Le choix de la prochaine recherche se posera sur l'usinage, qui permettra de monter ses propres armes, mais également d'ouvrir le champ de recherche sur de nouvelles possibilités. Aux aurores, Star Fox et Dr Fredieux se lèveront, et cette dernière ira directement ouvrir l'enclos des animaux. Nous souhaitons mettre une porte supplémentaire pour permettre un accès également par le côté. Les bêtes se retrouveront dans la nature pour quelques temps, et se feront un plaisir de boulotter les plantes de pommes de terre qui se trouvent à proximité. Ce sera tout pour cet épisode, pour le moment l'Empire Renardesque semble aller dans la bonne direction, et prospère tout en restant en sécurité, mais méfions-nous, il s'agit de Rimworld, et tout pourrait s'écrouler en quelques secondes. Je ne l'espère pas, et je pense que vous non plus, mais en tout cas je vous remercie pour votre attention lors de ce quinzième épisode, et serai ravi de vous retrouver pour le suivant. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit, de vous demander de laisser un petit commentaire, pouce bleu, et de vous abonner. Cela me permettrait de passer plus de temps pour réaliser du contenu de ce genre. Mille merci à vous, et à bientôt !